Bonsoir à tous. Alors, en cette fête de la Pâque chrétienne, puisque la Pâque du juge s'est fêtée le 19 au soir, je suis obligé de parler un peu d'éthique, parce que je parle de guerre, je dis qu'il est l'heure de question de faire la paix, je parle de politique, je parle de religion, des sujets qui fâchent. Pourtant, il n'y a aucune raison de se fâcher, ça ne sert à rien. Donc, ça ne change pas ce qui est écrit, ce qui est admis par la jurisprudence française. Pour moi, parce que je suis en France, mais dans un autre pays, c'est pareil, la jurisprudence, même si vous gueulez, ça ne change rien. On a bâti les droits de l'homme sur la Bible, donc on considère que la Bible est juste. Donc, c'est comme ça qu'on a bâti notre société occidentale, en Orient. La Bible a servi également, de toute façon, même si c'est le Coran qui sert de juridiction, enfin, de modèle de juridiction, il n'est pas sans la Bible. Donc, quoi qu'il en soit, se fâcher ne sert à rien. J'en viens aux questions d'éthique, parce que, bon, il y a un problème. Effectivement, je parle de ne pas de paix. Les symboles de la paix se sont fait assassiner. En plus, raison de plus de ne pas faire la paix, Les gens qui attaquent la planète, même le cosmos, vous savez, sont racistes, antisémites, xénophobes, homophobes, sexistes, misogynes, misandres. Donc, je porte question d'y développer avec des gens parfaits. Donc, du coup, moi, qu'est-ce que, je veux dire, on va avoir tous ces défauts-là, peut-être que ce soit, enfin, être anti, enfin, ce n'est même pas des défauts. Je ne parle pas des défauts, en fait. Mais, en réalité, c'est eux qui ont des défauts. Parce que c'est un défaut. L'intolérance est un défaut. C'est pour ça que Dieu nous a dit, aimez votre prochain comme vous-même. On vous dira, vous n'êtes pas mon prochain. Vous êtes mon lointain, parce que nous n'avons pas la même opinion politique, nous n'avons pas la même opinion religieuse, nous n'avons pas la même confession, nous n'avons pas la même sacerdose, etc. C'est infini. Il y aura toujours des gens pour foutre le bordel. Excusez-moi l'expression, mais c'est ça, hein. Ça explose partout. Maintenant, on s'attaque aux églises. Après, on s'attaque au Bataclan. Maintenant, les gilets jaunes, il y a les ultra jaunes qui vont tout casser. Écoutez, la guerre mène à la guerre, la haine mène à la haine, et c'est une histoire d'argent, point. Il n'y a pas d'éthique à chercher là-dedans. L'argent, la guerre, rapporte de l'argent. Je ne peux pas vous dire autre chose. C'est la vérité. Et là où je redonne encore une raison de plus pour dire que la paix, c'est hors de question, c'est que c'est une balance. Deux camps s'affrontent, deux camps ne s'acceptent pas. Aucun n'est meilleur que l'autre. Il n'y a pas le bien et le mal, c'est une vision maniquière de penser ça. Il n'y a pas le bien et le mal, c'est deux camps financiers. Moi, personnellement, j'aime bien les partenaires financiers, peu importe leur couleur. Voilà. Vous avez la réponse à votre question au niveau éthique. Les partenaires financiers d'un camp soutiennent les partenaires financiers de l'autre. Sinon, ils se battent pour gagner plus d'argent. Donc, chacun a ses partenaires, chacun a son raison. Des deux côtés, ça fait deux camps qu'ils s'affrontent. Il y a trois religions monothéistes. Il n'y en a plus de religions. Pourquoi deux camps s'affrontent ? C'est pas racial. Il n'y a qu'une seule race, la race humaine. C'est juste des affrontements idéologiques, politiques, religieux qui sont utilisés comme prétexte pour convaincre la foule de travailler pour eux. En fait, les gens sont réduits à l'esclavage, plus ou moins. Pour aller convaincre de telle idée ou telle idée. Pour qu'ils agissent. Et ils sont des pigeons, du coup. Des pigeons pour pouvoir corrompre, par exemple, la loi de son état et se retrouver dans des circonstances complètement aberrantes. C'est des exemples que je donne. Et c'est les raisons pour lesquelles il n'y a pas la paix. Après, est-ce que le monde a changé ? Il a toujours été comme ça, le monde. Les conflits, il y en a toujours et il y en aura toujours. Donc, au niveau éthique, l'important, c'est la tolérance. Voilà pourquoi Jésus-Christ s'est fait crucifier. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas... Parce qu'il aimait son prochain. Il a prêché Peace and Love. Et donc, comme tout symbole de la paix, il a été assassiné. Mais c'est pas le seul. Sauf des roues. Il est sacré à vie. Il y a Sarah Rafat et d'autres encore. Qui ont été assassinés. Parce qu'ils ont fait la paix. Moi, je refuse la paix parce que je ne veux pas me faire assassiner. Je ne peux pas me battre. Il y en a qui sont à bout parce qu'ils ont vécu des choses difficiles. Et qui pensent à l'au-delà, le paradis. Racheter l'humanité quelque part. Faire des bonnes oeuvres. Marquer l'histoire. Avoir un nom. Une descendance prospère. A laquelle on doit des choses. Je me suis battu pour la paix. En France. Est-ce que j'ai réussi ? Oui, puisque l'État est toujours France. Sinon ici, ce ne serait pas la France. Peut-être que je vais me faire un assassiné. Non, parce que c'est la guerre. Toujours la guerre. Moi, j'ai dit pas de conflit au sol. Mais je savais qu'il y en aurait. Voilà, tout simplement. Pas de conflit au sol, c'est ce qui était convenu. Mais je savais qu'il y aurait des conflits au sol. Donc, je n'ai pas fait la paix. Et les ordres que je donne à ma technologie ne vont pas dans le sens de la paix, mais dans le sens des patrouilles. On a chacun de nos besoins en ressources naturelles, en argent. Et c'est comme ça que il n'y a pas d'éthique dans l'argent. Ça ne veut pas dire que l'argent est le malheur. L'argent n'est pas le malheur. Le malheur, il est dans ce que l'homme ne se rachète pas de son état déchu. Un homme normal n'est déchu. Après, il en bat de ses choix. Ça, c'est la loi chrétienne. L'homme est déchu pour la tombation du péché originel. A la connaissance du bien et du mal, peut choisir entre le bien et le mal. Donc, il doit choisir le bien. S'il le souhaite, il a la liberté de choisir le bien ou le mal. C'est ce que Dieu a voulu. Celui qui veut que tout le monde obéisse au bien et que tout le monde soit beau et bien et soit riche et célèbre et qu'il n'y ait pas de mal ni de bien, c'est le diable. C'est une belle idée, c'est une belle utopie. Mais il n'y aurait pas de bénédiction. Dans ce cas-là, on serait tous innocents. On ferait tous le bien. Il n'y aurait pas de canine de mal. Ben non, le mal existerait toujours. Mais il n'y aurait pas de bénédiction pour avoir obéi au commandement. Il y aurait des malédictions pour désobéir au commandement, mais on ne le saurait pas. On ne saurait plus qu'on désobéir au commandement. Quand Dieu a établi les commandements, c'est parce que les hommes avaient désobéi au commandement. Donc il en a établi de plus en plus difficile. Il faut obéir au commandement du Seigneur. Le Seigneur nous aime. Et c'est ce démoignage que je vous laisse ce jour de Pâques. Au nom de Jésus-Christ. Amen.